Bienvenue sur le Cosse Noire, son nom vient de l'immense et sombre forêt de pain sylvestre dont il était autrefois totalement recouvert. On raconte même qu'il y avait une telle densité d'arbres qu'un écureuil pouvait le traverser sans même toucher le sol. Bon je parle des écureuils les plus sportifs. Sur le plus mystérieux de tous les Cosses, partons ensemble à la découverte de ces curiosités. Vu de loin, on s'imagine voir une gigantesque forteresse médiévale. Mais en s'approchant un peu, on découvre le magnifique site du Kaor uniforme de Roquesalte. C'est massif, spectaculaire, majestueux, les adjectifs ne manquent pas. De là on a une vue à 360 degrés sur le Larzac, le Lévesou, l'Égual et même l'Aubrac. Une vieille légende raconte même que des géants vivant sur le Larzac se servaient de ces rochers comme de quilles de jeu. Il les visait avec de gros cailloux qu'il jetait par dessus les gorges de la Dourbi. Bon ça reste une légende, mais l'idée d'une partie géante de bowling me plaît bien. Ici sur le Kos, les sols calcaires ne retiennent pas l'eau. Les hommes ont donc du redoubler d'ingéniosité pour régler ce problème vital. C'est ainsi qu'est née une construction vraiment insolite que l'on appelle le toit-citerne. Ils ont donc eu l'idée de construire un toit qui n'aurait comme seule fonction de recueillir l'eau de pluie pour ensuite la stocker dans une citerne attenante. Le toit-citerne de la Rouge Harry, datant du 19ème siècle, est l'une des plus belles réalisations de ce type. Grâce à ces édifices en loz, les troupeaux de brebis pouvaient s'abreuver et la pérennité de l'élevage était assurée. Le toit-citerne de l'eau A quelques encablures du coste noir, il existe un endroit des plus curieux. Nous sommes aux caves d'Entre-deux-Monts. C'est un lieu véritablement atypique où sont bâties des caves semi-troglodytes qui permettaient de conserver le vin à bonne température toute l'année. Ces constructions insolites, qui pour certaines ont plusieurs siècles, étaient donc un lieu de conservation mais aussi un lieu de convivialité où les familles s'y retrouvaient le dimanche pour manger un bout, goûter le vin ou encore raconter des histoires. En somme, la définition d'un bon dimanche. Ainsi s'achèvent nos pérégrinations sur le coste noir et dans les gorges du Tarn. Des lieux fascinants et mystérieux qui méritent d'être explorés. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...